...de profiter de l'océan de l'hôpitalie civile pour, au début de celle-ci, rendre hommage à un président ou une présidente de l'association, principalement, qui ont rendu de bons des moyens de service alors qu'ils s'apprêtent à quitter l'association Pesson ou que vous l'avez quitté. Donc, ce soir, on a fait le choix avec Christian de recevoir André Lecomte qui est ici. Alors, je sais que parmi beaucoup de personnes connaissent André, parce qu'André est un génial enchaîné, mais dans le cadre du terme, du sens très large, très impliqué dans l'avion sociétique, de part du professeur qui lui a vu des filles et de nombreux élèves entre tes mains, à l'époque où tu étais, notamment au collège de Jusquière, dans cette édition géographique, vous avez eu d'autres, d'autres établissements du Sud Manche, mais ce soir, ce n'est pas forcément pour ta carte d'enseignement qu'on souhaite te rendre hommage, mais plutôt pour ton application au sein du Cadouet Club de la Manche, alors Cadouet de Kayak Club de la Manche, alors qu'est un club emblématique. Aujourd'hui, c'est plus de trois licenciés dans ce club. C'est un club qui a été fondé en 1987, qui a déjà eu l'an, pardon ? C'est un club qui a été fondé en 1987, et dont tu as pris la présidence, exactement 20 ans. 27 ans, 90, c'est d'accord, que les informations ne sont pas peut-être l'exact, donc 27 ans de présidence pour un club fondé en 1987, avec notamment une action assez militante dans ce que tu as pu conduire au sein de ce club, dans le sens où tu as développé une activité sportive de haut niveau, qui fait qu'aujourd'hui, le club est un des meilleurs de Normandie, si ce n'est le plus important de la région, de par ses résultats, et de par son nombre de licenciés, que je vais essayer à parler au prix de ce sens. Tu veux peut-être ajouter quelque chose sur ce moment ? C'est le premier club français au niveau du Caïcoulo, c'est l'année d'ici. Voilà. Bravo. Je vous laisse la parole pour revenir un peu sur le club, mais en effet, c'est un club qui brille par la formation de ces jeunes qu'on retrouve dans des équipes nationales à différentes occasions, soit les championnats du monde, les JO aussi, enfin, les repos et les JO, il n'y a pas de JO, mais c'est ça. En tout cas, on repense à deux jeunes, notamment à dire Général, et à Laurent Lemieux, qui ont été des figurants, et plein d'autres, qui ont marqué l'histoire, et qui ont été des premiers, et c'est Laurent Lemieux qu'on a bien retrouvé comme entraîneur de l'équipe nationale à l'occasion de l'échange. Donc c'est un, ça fait plus de deux milliers de personnes qui ont été formées au sein du club, parce qu'ils sont passés dans le club depuis sa création, et cela a donné lieu aussi à des extensions éducatives, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le CVE Club participe à différentes activités scolaires, notamment aux pérées scolaires, pour les états, et puis qu'il y a une section sportive au Collège de la Chassinière. Voilà, donc c'est un club qui rayonne véritablement, de par ses, je veux dire, ses résultats sportifs, la formation des jeunes, qui sont quand même des gens très motivés, qu'on rencontre souvent lors de nos compétitions, mais aussi de par leur assistent en dehors du cadre, au spectre du club, notamment dans le champ éducatif. Donc tu vas laisser la main très bientôt à un nouveau président, donc il s'appelle Franck Lecomte, donc il y aura à cœur, j'imagine de se prolonger ton oeuvre. Je parlais de l'identisme, je pense notamment à toute l'énergie que vous avez déployée, que tu as déployé pour réorganiser des installations du club sur les rives de la C, avec aujourd'hui une base aquatique qui fonctionne bien, avec une sorte de club à eau, ce qui venez vos réunions, vos formations, et puis les locaux techniques où sont en rangées du matériel. J'étais aussi à signaler l'énergie que vous avez déployée, et que vous avez déployée pour pouvoir transporter des jeunes sur le plan d'eau de jeûner. Ce n'est pas le bien ça de faire, alors je vous dis toujours le présent, sachant que bientôt on pourra utiliser un parcours, parce que c'est aussi grâce à toi qu'on a pu travailler de manière sereine et constructive sur les fameux plans d'eau qui sont situés sur la commune de Tirpied, sur le site du Châne-Belot, et qui viendront le chaud cette année, et qui vont vous permettre de faire des économies substantielles, notamment en frais d'essence, en frais de transport, parce que de votre base à jeûner, il y a environ 10 km de kilomètres, et là vous serez simplement séparés de 2 à 3 km de la base, ça sera quand même plus extrêmement facile. Alors c'est vrai que le sujet de la personne est installé des plans d'eau aujourd'hui dans un terrain où il y soit, parce que très compliqué, puisqu'il y a des contrats environnementaux de la France, et ça nous a demandé à Chambre de pouvoir travailler à l'époque avec le Président de la Découvrage, qui avait ses réserves foncières à côté de l'éco-parp, et qui a pu, conjointement avec l'année d'avant, chez Valérie Lavey, à l'époque, qui était déléguée au sport, à trouver cette solution qui a pu remplir les conditions environnementales réclamées par les différences entre l'État. Donc c'est bien qu'on puisse à vous dire, je pense que ce sera présent lorsqu'on inaugurera ces premiers bassins qui pourront être fournis au club et qui serviront aussi d'espace, nous ne sommes pas la compétition et pour l'initiation associée en politique. Voilà, donc bravo à toi, je laisse la parole quelques instants, de toute façon, un moment pour te remettre à la tête de la ville. Merci. Merci pour ces mots. Juste deux mots par rapport au club humain. Moi, je suis arrivé effectivement en 87, à la naissance du club, et en 92, Georges Dixi, c'était lui qui était à l'origine du club, et il m'a dit, « Mon gars, c'est bon, on a fini. » Mais moi, je n'ai jamais réussi. Il a pu le préparer, et il a eu 27 ans, donc apparemment, ça va marcher, puisque officiellement, c'est bon. C'est Franck Lecombe, c'est pas un film. Moi, j'ai regardé pour lui, l'un et l'un et l'un, le fun, je préfère, pas de job, mais à la fin de suivre les dossiers, et d'aider au bon contenant du club maintenant. Autrement, bien sûr, c'est un club qui marche. On a une équipe féminine, par exemple, qui est le tout premier endroit en Kaikolo. il y a des équipes, quasiment à tous les niveaux, ce qui fait que cette année, je vois aller très loin là-dessus, et c'est comme le premier club de votre petite ville, qui est Montpellier. Donc, un planche Montpellier, de... Merci à vous, et puis je vous souhaite une bonne réunion. Je vous remercie de déparer d'argent. Mais écoute, on est heureux, Christian et moi, au nom de l'ensemble des membres du conseil municipal de la Côte d'une nouvelle, la Banche à Martin-des-Champs, de trouver cette modeste médaille de la Banche, qui est un signe distinctif de la reconnaissance de la commune, donc ton engagement de 27 années au service du club, aussi au service de toutes ces jeunes personnes qui ont été formées en son sein, et qui, à mon avis, aujourd'hui sont grandement reconnaissants de tout ce que tu as porté. Donc, cette médaille, voilà, la voici, et elle est gravée à tout le monde, bien évidemment, et elle est à la date d'aujourd'hui. Voilà. J'ai juste à reprendre le micro pour dire que c'est moi qui la reçois, mais surtout les bénévoles, parce que c'est jamais une personne. C'est les bénévoles, et le bénévoles qu'aujourd'hui est essentiel pour le lien social, etc., à développer. Merci. 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 Il y a encore plus de kilomètres, on est venu. Voilà. Merci. 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 Merci.